bonjour peuple congolais donc vous êtes en direct avec le thier africain george passy qui s'intéresse de la situation de notre cibo congo ainsi que toute l'afrique j'ai très bien compris d'où venaient nos problèmes dans nos continents qui est l'afrique nos problèmes viennent du système des jeux de la franc ma sorcellerie donc en afrique il y a la franc ma sorcellerie vous avez les illuminati et vous avez le système maçonnique donc la franc maçonnerie qui tue notre continent qui est l'afrique vous avez également le système du club des illuminati qui sont à l'origine de tout le calvaire chez nous en afrique donc le congo devrait s'écrire avec le cas pour retrouver toute sa splendeur et toute sa capacité quand nous écrivons le congo avec le c il y a toujours le mot qui ressort collant colonisation collant et colonisation donc il faut sortir de ce système notre vrai problème aujourd'hui c'est la france vous avez la france mais pas juste que la france nous avons également berlin l'allemagne la conférence de berlin de 1895 est à l'origine de tous les calvaire que nous connaissons chez nous en afrique aujourd'hui la vérité elle est bonne à dire parce que la vérité triomphera la vérité triomphera parce que dieu est un dieu de vérité donc notre problème mes chers parents mes chers frères africains et sœurs africaines c'est la grande loge de france la grande loge de france les francs maçons et les illuminati qui sont à l'origine du calvaire chez nous en afrique vous avez les maîtres des maisons ces maîtres des maisons sont des dictateurs qui n'ont pas de cerveau mais qui ont à l'intérieur de leur tête que des bouteilles cassables et des verres cassables donc nous allons rentrer dans les vrais sujets ce matin donc nous avons les traîtres au congo les traîtres au congo vous avez cette fausse opposition madame mounari lieutenant de l'issouba toujours elle qui est là aujourd'hui fausse opposante qui est la maîtresse à 8% parce qu'il faut dire la vérité comme elle est et en même temps qui est la maîtresse de madame de madame antoinette il faut dire la vérité comme elle se doit donc vous avez le traître des traîtres parfait parfait mais qui devrait s'appeler n'gueso parfait est ce que vous voyez n'gueso parfait c'est comme ça qu'on devrait l'appeler n'gueso parfait collé là parce que c'est un grand traître au service de 8% vous avez Machia Sanza au Congo le traître donc nous allons rentrer dans les vrais sujets donc ici sur la place de Paris nous avons deux acteurs principaux qui veulent faire leur comédie leur union pour aller faire le dialogue qui est une moquerie de la démocratie du peuple congolais vous avez ou à Paris un vieux homme qui a travaillé à l'époque avec le PCT vous avez Guima Fima beret rouge dans l'armée congolaise soi-disant à l'époque mais qu'ils aiment bien du système du régime de 8% pour instaurer la capacité de 8% afin qu'ils soient toujours là parce que ce sont des gens qui aiment trop l'odorat du fric l'argent 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 chez eux les guéris sont mieux que les êtres humains chez eux l'argent c'est meilleur donc Dieu ne dort pas Dieu est le tout poussant l'argent 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 voire de finir avec lui donc 8% le corbeau noir s'assout 666 le tueur des tueurs ainsi que son clan des assassins au Congo peuple congolais notre problème jusqu'aujourd'hui au Congo c'est la franc-maçonnerie et toutes les sectes sataniques au Congo ainsi que dans le reste de nos continents l'Afrique la vérité triomphera la vérité elle triomphera parce que Dieu est un Dieu de justice Dieu le tout-puissant qui a créé le ciel et la terre 8% le corbeau noir s'assout spécialiste des coups Denis s'assout d'argu actuellement nous avons un oiseau du Bakun le clan Nguesso ainsi que tous ses amis menteurs la trahison toujours les Nguesso toujours le clan de Sassou toujours eux quelle que soit la durée du mensonge le soleil de la vérité apparaîtra Ingeta 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 le dialogue est un piège bien programmé par 8% Sassou 666 le corbeau noir ainsi que tout son clan ainsi que tout son clan des tueurs des tueurs et les petits Sassou qui sont sur la place de Paris les faux opposants les faux opposants les faux opposants opposants au Congo au Congo Mounari au Bowao Macha Senzon Sassi Mabiala Kolela Mirasa toute la vieille classe politique des chiens enragés enragés excusez-moi 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 nous disons non nous avons nous avons tous le devoir de dégager Sassou 666 le malheur du Congo il faut tous les dégager coûte et coûte sans condition nous arriverons 8% Sassou a choisi toujours ses opposants dans son régime et non des opposants contre le régime du PCT et son clan à lui il y a deux opposants du régime au Congo opposition fabriquée opposition fabriquée dialoguer avec monsieur 8% Sassou c'est d'accepter la soumission avec 8% Sassou le cordon noir on ne dialogue pas avec un assassin avec un violeur des femmes avec un grand pédophile nous avons tous le devoir de faire partir 8% Sassou sous nos terres sur notre terre qui est la terre de nos ancêtres Bantou le corbeau noir coude et coude doit disparaître de la surface de la surface de la terre de nos ancêtres qui est le Congo il y a plus il y a plus de police il y a plus d'armée chez nous au Congo pour sécuriser le peuple congolais ainsi que les biens du peuple notre pays le Congo est très malade à cause de 8% Sassou pourquoi l'armée n'est-il pas une armée républicaine mais une armée d'une seule personne donc de 8% Sassou le tueur des tueurs qui veulent aller les personnes qui veulent aller au dialogue c'est les gens qui cherchent aussi à aller bouffer avec 8% mais toutes ces personnes sont s'en foutent des victimes des sinistries peuple congolais n'ayez jamais confiance au dialogue du corbeau noir 8% Sassou le cafard des cafards au Congo car c'est d'envoyer plusieurs autres personnes à la mort peuple congolais comment dialoguer avec un fou des fous comment dialoguer avec un mythomane des mythomanes comme Sassou le corbeau noir nous avons nous avons affaire à un mythomane 8% Sassou a trop fait du mal au Congo peuple congolais peuple congolais on ne dialogue pas avec un reptilien comme 8% Sassou le fou des fous peuple congolais pour arrêté 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 d'avoir peur des voyous des tueurs du clan de 8% Sassou 666 donc peuple congolais j'ai fini ce que j'ai envie de dire soyez des peuples efficaces et braves acclamez toujours Dieu le Père tout puissant parce que lui seul a la possibilité de libérer un peuple pris en captivité par chaque démon Dieu le Père tout puissant a la capacité de relever un peuple qui n'ont plus de repères Dieu le Père a la capacité de relever un peuple qui a été rabaissé plus bas que terre Dieu le Père a la capacité de délivrer tout un peuple qui ne savent pas comment faire pour sortir de tous les cinémas du calvaire des sorciers Dieu le Père a cette capacité donc Sassou n'ayez pas peur de lui c'est un être humain mais autour de lui il n'y a que des démons nous avons aussi un grand problème à souligner ici vous avez Félix Tshisekedi l'opposant en RDC soi-disant mais qui avait traversé pour aller rencontrer 8% avant que 8% Sassou ne quitte le Congo pour se rendre aux nations unies donc nous ne savons pas le jeu que joue Félix Tshisekedi mais moi je sais le jeu que Félix Tshisekedi joue c'est le même jeu que Parfait Coléra parce que Félix Tshisekedi en RDC est égal Parfait Coléra ce sont des gens qui aiment trop l'inguerie les gens qui préfèrent l'argent que les individus ce sont des gens qui aiment l'odeur des billets ce sont des gens qui aiment être encerclés des tueurs parce que ils sont à la recherche des sonneurs donc peuple congolais du Congo Brassaville Félix Tshisekedi qui vient de la RDC en face du Congo RDC qui est un parent pantou mais pour moi que je dis et dirai pourquoi Félix Tshisekedi joue à double jeu sur la situation de notre pays qui a le Congo Brassaville et joue à une comédie énorme en RDC car le peuple de la RDC si Félix Tshisekedi leur dit levez-vous et terminons avec Kabila le peuple va se lever mais Félix Tshisekedi vu c'est quelqu'un qui aime l'argent donc il fait asseoir le peuple mais une chose on ne fera pas asseoir le peuple tout le temps parce que la puissance de la délivrance des deux Congo viendra de Dieu le Père Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre la délivrance des deux Congo viendra de Jésus-Christ le propre terre des deux Congo et ça va se faire donc les Illuminati les francs-maçons peuvent faire tout leur cinéma qu'ils veulent mais Dieu le Tout-Puissant fera sortir nos pays du couvre Dieu le Tout-Puissant le fera donc les gens qui aiment le sang humain parce que pour eux l'être humain n'a pas de valeur ces mêmes-là se font passer pour des humanistes et au fait ils ne connaissent même pas le sens humaniste ce sont des gens sans valeur ce sont des gens qui sont que des déchets de la pensée humaine autrement dit des cafards donc nous arriverons nous arriverons parce que la détermination se fera et la détermination nous permettra d'être toujours efficace passez une excellente bonne journée que Dieu le Père vous garde bien que Jésus Christ vous garde bien bonne journée à vous donc vous étiez en direct avec le Thier africain et français Georges Passy l'homme qui ne marche pas ces mots l'homme qui ne marche pas la vérité mais qui adore la vérité et je continuerai toujours à parler parce que il n'y a que la vérité qui pourra que nous délivrer dans notre Afrique qui va très mal l'Afrique va très mal parce que il y a des gens qui ne veulent pas que le peuple africain sorte de la calère il y a des gens qui veulent continuer à voir le peuple congolais hein sous une soumission abominable donc le vrai problème aujourd'hui dans tout notre continent qui est en Afrique c'est la France les Etats-Unis l'Allemagne parce que pourquoi je pointe l'Allemagne parce que c'est là-bas où il y a eu la conférence de Berlin 1885 ils ont partagé l'Afrique en morceaux et en morceaux comme de la tarte donc notre problème c'est la France l'Allemagne les Etats-Unis et vous avez Israël Israël qui joue toujours à l'innocent qui ne se fait pas voir mais Israël est derrière sur toute la comédie du grand chaos en Afrique vous avez également les Libanais les Libanais et vous avez les censures des censures c'est qui les censures des censures les dictateurs les dictateurs je les surnomme les les dictateurs vous savez c'est qui les Chinois les Chinois les Chinois sont des censures ils sont partout chez nous en Afrique à cause de quoi ? à cause de qui ? des marionnettes des maîtres des maisons des maîtres des maisons des marionnettes des dictateurs qui ne sont pas des chefs d'état mais qui sont des petits préfets au service des occidentaux mais cela va finir parce que nous voulons une Afrique meilleure pour tous j'en ai marre de voir que nos sœurs africaines se mettent debout dans les trottoirs en Europe pour vendre leur corps j'en ai marre de voir que l'être humain africain est toujours considéré comme un sous-homme j'en ai marre de voir toujours qu'on traite le peuple africain pour ne vaut à rien maintenant les choses doivent changer mais les choses pourront changer quand les africains prendront conscience qu'il est temps qu'ils sortent du cinéma de la comédie du cinéma de l'imbécillité de dire que je suis dans l'Europe j'ai la nationalité française j'ai la nationalité américaine j'ai la nationalité allemande j'ai la nationalité canadienne dont je suis meilleur non nous sommes des africains est-ce que nos parents bandou avaient la nationalité américaine ou allemande ou espagnol ou italienne ou belge ou français non non donc nous devons nous battre pour retrouver notre dignité je vous en supplie il est temps que nous sauvons l'afrique car nous devons penser à nos générations futures si nous ne sauvons pas l'afrique aujourd'hui qu'est-ce qui deviendra l'afrique demain le calvaire total avons nous besoin du calvaire total avons nous besoin de voir l'afrique dans ce chemin de catastrophe nous avons nous besoin de voir que l'afrique ne puisse pas avancer avons nous besoin que nos générations futures puissent baver et ne plus avoir de terre à nous de nous battre afin de libérer nos continents l'afrique et nous avons cette capacité vous avez peur de quoi vous avez peur de vous exprimer vous avez peur parce que vous avez eu des petits biens en europe ou aux états unis mais cela c'est comme le vent qui s'y voit les petits biens acquis en europe sont exactement comme tornado tornado donc c'est mieux de se lever et de revendiquer ce qui est de droit nous avons le droit de revendiquer est-ce que en europe ils se sont assis avec icl pour négocier est-ce que en europe à l'époque de la première et deuxième guerre mondiale ils ont dit à icl nous allons nous asseoir et dialoguer mais ils le font maintenant en afrique les dictateurs tuent on le permet de tuer les dictateurs on le permet de faire leur dictature parce que pour les occidentaux ils doivent amasser immensement les minerais africains et envoyer les africains à la mort parce que pour eux envoyer les africains à la mort c'est une bonne solution mais moi le dit je dis non respecter le peuple africain le message est clair et catégorique donc je vous souhaite de passer une excellente bonne journée à nous revoir très bientôt ayez confiance jésus-christ et dieu le tout puissant sont ceux qui peuvent nous faire sortir du calvaire parce que nous avons besoin actuellement pour sortir du calvaire de faire appel au créateur tout puissant qui a créé toute chose dans ce monde parce que lui seul a le pouvoir d'écraser l'armée des illuminati l'armée satanique des francs maçons l'armée de la France ma sorcellerie chez nous en Afrique récupérons nos terres africaines et faisons de l'Afrique la terre originale de nos ancêtres bandou à bon entendeur salut merci merci